Alors d'abord, moi j'ai du mal à parler d'Apocalypse. A vrai dire, c'est les gens qui en ont parlé pour moi une fois que le bouquin est sorti. Je ne l'avais pas du tout vu comme ça, d'abord parce que je suis athée, et que pour moi, la fin du monde telle que vue par la Bible ou les textes sacrés, ça n'a de sens qu'en termes de fable. Donc ce n'est pas un mot qui me convient particulièrement, même si tout le monde m'a qualifié, a qualifié du moins cette série, de suite post-Apo. Je ne savais pas que ça existait. Mais en tout cas, c'est pour ça que le titre ne fait pas référence non plus. Le reste du monde, ça suppose qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé autour, en fait. Alors moi, mon intention, une fois que j'ai posé le cadre qui n'était pas un cadre apocalyptique pour moi, mais qui était un cadre catastrophique, et un cadre catastrophique à grosse échelle, c'est pour ça que tout le monde parle d'Apocalypse, j'imagine, c'est que, un, le paysage ne soit pas un décor. Donc le paysage, c'est l'acteur principal, du moins dans le premier livre. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui fait que les vallées se coupent, qu'on ne peut plus avancer, que la voiture ne sert à rien, qu'on va être obligé de marcher, qu'on se trouve tout d'un coup dépourvus de tout, plus d'électricité, plus de flottes potables, des vivres qu'on va finir par épuiser, etc. Donc un paysage actif, et qui doit l'être graphiquement aussi. Et puis de l'autre côté, ce que je voulais, c'était, au contraire de tout ce qu'a fait le cinéma catastrophe, auquel on pourrait rattacher ce genre de bouquin, c'était d'être le plus réaliste que je pouvais. Voilà. Et le plus réaliste que je pouvais, c'était partir avec des personnages d'une certaine banalité. Ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Des personnages qui n'ont pas de super pouvoir, qui n'ont pas de super connaissances, qui n'ont pas de super astuces, qui ont généralement tous les personnages qu'on voit dans les films catastrophes, principalement américains, ça se passe toujours en Amérique d'ailleurs, où il y a toujours un gars qui vient de la NASA, ou qui est un super géologue, qui sait comprendre, qui sait analyser, qui est au bon endroit, et qui sait trouver des solutions. Dans la réalité, je pense qu'à l'échelle où je situe mes personnages, ils ne trouvent pas d'explications, et ils ne trouvent pas de solutions. Si ce n'est à micro-échelle. Et donc ce réalisme-là, j'ai essayé de le tenir. Alors le journal intime, ça a commencé comme ça. Vous avez tout à fait raison. Une partie du récitatif du premier livre, sont soit les pensées de Marie, soit ce qu'elle écrit, soit ce qu'elle écrit, dans son petit carnet noir, que vont récupérer ses enfants. Donc ça commence en effet comme du journal intime, ou du recueil de pensées. Donc c'est Marie qui pense. J'ai mangé beaucoup de Pyrénées, donc je ne vais pas dire que j'ai pris une documentation précise, complexe et rigoureuse sur des lieux particuliers, même si des noms apparaissent. C'est un peu transformé. Initialement, ça se passe autour de Luchon. Et puis après, on s'avance, on va plutôt vers les Pyrénées orientales. Et donc je pique quand même des lieux. Je regarde des photos, évidemment. Mais c'est quand même nourri de l'imaginaire du paysage que moi j'ai constitué à partir de mon vécu là-bas. Alors une planche ou une case, c'est compliqué. En revanche, sur toute la série, moi ce que j'ai découvert, parce qu'on me laissait carte blanche, c'était la possibilité de maquetter, comme je l'entendais, de sortir du gaufrier, dans lequel je m'étais peut-être un peu endormi, eu égard au scénario sur lequel je bossais avec de brillants auteurs de Polar. Quand j'ai bossé avec Villard, Jonquet ou Pelot, ce que j'ai fait, c'est quand même obéir à un contexte de gaufrier traditionnel. Là, parce que le paysage était leader, qui secouait tout, et qui créait un nouveau rapport de distance qui était important, j'ai pu travailler sur des panoramiques, sur de nombreuses doubles pages. Et il y a quelques doubles pages dans le dernier livre, assez complexes, à dessiner, assez riches, avec par exemple celle de l'arrivée de la maladie et de la dispersion dans les sortes de taudis que les gens se sont recomposés sur la côte, qui pour moi étaient des pages vraiment intéressantes à concevoir, à crayonner, à dessiner, et puis surtout à mettre en couleur après avec des associations de jus qui me paraissaient adaptées. Donc c'est difficile d'en retenir une. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada